Musique Bonjour les petits loups, bienvenue, welcome avec TASKILLER85 Et ouais, encore une vidéo, je ne pensais pas en faire une pour aujourd'hui Mais j'ai craqué, il faut absolument que je vous parle d'un petit truc sympa D'une application qui va servir pour nos petites turbo racing Vous savez que je suis fan de ces petits engins J'ai fait un circuit, vous l'avez déjà vu également, un circuit éclairé J'ai même rajouté un petit feu vert, rouge, orange là-bas Et puis je vous parlerai bientôt peut-être d'un petit tapis Parce que je me suis fait une petite mallette de transport Pour pouvoir les balader, les emmener chez des amis Pour pouvoir les balader et avoir un petit tapis à dérouler et à utiliser Et aujourd'hui, je vais vous parler d'une application Qui s'appelle, pour ceux qui ne connaissent pas, l'app Trax On pourra s'en servir avec des grosses voitures Mais on va également pouvoir s'en servir avec ces petites voitures-là A quoi ça sert ? Ça sert tout simplement à avoir un arbitre sur le bord de la piste Qui va compter les tours Vous allez mettre le nombre de tours que vous voulez Qui va pouvoir compter jusqu'à 5 ou 6 voitures de couleurs différentes Et avoir les temps approximatifs, enfin les temps moyens Le temps total et bien sûr le gagnant Un classement de 1 à 5 si vous êtes 5 à jouer Bref, cette petite application, l'app Trax Vous allez voir, ça met une autre dimension tout de suite à la course Parce que des fois, à force de se coincer dans des endroits Se doubler, se redoubler On ne sait plus trop à combien de tours on en est Sauf s'il y a un arbitre qui est là et qui prend des notes au fur et à mesure Bref, je vais vous montrer ça aujourd'hui Et très bientôt bien sûr, on va parler de la petite SG1604 Qui est là, la 16 Gorilla Petite voiture de drift, je vous en avais déjà parlé Donc il y en a deux modèles qui existent Moi j'ai préféré le type Mustang Après c'est une question de goût bien sûr Mais je peux d'ores et déjà vous dire que c'est vraiment original Et super sympa à piloter Pour une petite 1 16ème, franchement j'ai bien kiffé Donc je lance l'enregistrement de mon smartphone J'espère que ça va fonctionner avec l'application Et je lance l'App Trax L'App Trax Ready Voilà, donc il y a pas mal de fonctions différentes Sur cette petite application Mais nous on va s'intéresser surtout à une course A 4 joueurs Avec 4 voitures de couleurs différentes Si vous n'avez pas les 4 couleurs différentes Moi j'ai une orange Une jaune ici Alors pourquoi je vous parle de ces petites Turbo Racing aussi Parce que les nouvelles sont sorties Vous avez 5 ou 6 couleurs pastels différentes Qui viennent de sortir Et on trouve également de la pièce détachée sur AliExpress Toutes les pièces détachées pour la voiture Donc si vous voulez des pneus, etc, etc Vous pouvez trouver de la pièce détachée Bon, moi j'ai 2 grises là Une grise foncée et une grise claire Donc écoutez, la petite astuce c'est simple Un petit morceau de Shatterton bleu par exemple sur une Un autocollant vert sur l'autre Comme ça on a 4 couleurs bien distinctes Qu'est-ce qu'il va falloir faire ? On va choisir ColorTracks Dans un premier temps Et on va cliquer sur la petite flèche On va prendre Quick Race Voilà Donc là, la caméra se met en place Il va falloir trouver le Background C'est-à-dire le fond Et pour ça il faut que le fond soit uniforme Donc zoomer, dézoomer avec votre téléphone Pour que ce soit uniforme Sur votre circuit Donc là j'ai mis une feuille blanche Si vous avez un circuit noir Faudra des couleurs différentes pour les voitures bien sûr Donc là, je valide Tac Et maintenant on va sélectionner les voitures Donc New Racer Ici Et on va commencer à mettre la orange Ici, voilà On va cliquer sur la couleur de la voiture Il détecte bien le orange Je valide Je la recule Il faut vérifier Vous voyez, il y a 1 sur 3 Hop 2 Et 3 On a vérifié 3 fois Je sauvegarde Elle s'appellera le Racer 2 J'ajoute un nouveau Racer On va prendre La grise qui a un toit vert Je prends le vert Je valide Hop Le capteur fonctionne 2 3 La verte est validée On va prendre la bleue Nouveau Racer Couleur bleue Valide Voilà 2 Et 3 C'est validé Et la dernière, la jaune Donc là, je sauvegarde Nouveau Racer Hop Jaune, verte, cacadroie Hop Je valide 2 3 C'est validé On a donc nos 4 Racer Qui sont enregistrés Si ça ne fonctionne pas C'est que vous avez des fonds Des couleurs dans le fond de l'écran Sur votre course Par exemple sur votre circuit Il va y avoir un truc vert Un truc bleu Un truc rouge Et là, il va trouver un conflit Donc essayez bien de zoomer De façon à avoir une piste suffisamment propre Et d'une seule et même couleur Maintenant, on va mettre OK Ici On va pouvoir sélectionner le nombre de tours Donc 3, 4, 5 Ici Où on descend On va prendre 2 tours Ce sera plus simple On va pouvoir cliquer 2 fois ici Sur le carré Pour pouvoir sélectionner la distance Donc là, c'est des toutes petites voitures Donc, hop Je vais mettre, vous voyez 0,1 mètre Donc 10 cm Et on peut faire avec des grosses voitures Puisqu'on peut aller jusqu'à 20 mètres De prise Hop Donc là, je vais mettre 10 cm 20 cm Peu importe Et je valide On va avoir accès à pas mal d'options sur la gauche Ici, si on veut que la fille, elle discute, etc Enfin, tout plein d'options que vous allez voir Vous pourrez naviguer à l'intérieur J'ai mis, ah oui Sur les options, j'ai mis un décompte De 5 secondes ici On peut mettre 10 secondes, 30 secondes Ou 100 décomptes On va mettre 5 secondes Hop Et là, si je veux lancer la courge J'ai juste à cliquer Tac Donc c'est parti 5 secondes avant le départ Et je vais les faire passer les unes après les autres Vous allez voir C'est parti On va dire que, hop Elles sont toutes parties La jaune passe en premier La bleue passe en deuxième La verte suit Et la orange juste derrière Hop, elle est passée On va faire le deuxième tour La jaune est toujours première La bleue toujours seconde La orange a doublé la verte La verte arrive Hop Et il nous reste donc un tour La jaune toujours première La bleue seconde La verte troisième Et la orange quatrième Et là, on a terminé le tour En 33 secondes 60 Alors, maintenant Alors là, la fille Vous pouvez couper les commentaires Vous n'êtes pas obligé Vous avez juste un bip Quand vous passez en dessous Et maintenant, on va aller voir Les résultats de la course Donc, on sait tout de suite En cliquant tout en bas On voit que la première C'est la jaune Ici La deuxième C'est la bleue Mais on va voir les détails Si on veut En glissant sur la droite Et là, vous avez Les temps autour C'est-à-dire qu'on a Les plus rapides La jaune a été plus rapide Sur le premier tour Et elle a également été plus rapide Sur le deuxième Donc voilà Vous avez accès à toutes les options Donc ça, c'est juste Les temps autour Comme vous l'avez compris Les plus rapides Sur le premier tour Et sur le deuxième tour Et si vous cliquez Dans le vide Vous avez le classement Mais vous l'avez également en bas Ici A chaque fois que vous cliquez Tout en bas Vous savez que la première C'était la jaune La deuxième La bleue Etc On a tout le classement Donc voilà Encore plein d'autres options Je me demande Si on ne va pas pouvoir Calculer la vitesse Sur le passage Devant la caméra Sur une grosse voiture Par exemple Je n'ai pas encore Tout potassé Mais ça Franchement C'est super sympa Ça permet vraiment D'étoffer une course Et d'avoir les résultats Optimum Pour savoir Qui a gagné Pas de triche possible Et donc voilà Pour cette petite application Laptrax Il fallait absolument Que je vous en parle Donc je vous remettrai Dans la description Le lien pour Les petites voitures Les nouveaux modèles Et les anciens modèles S'ils y sont encore Et le petit lien AliExpress aussi Qui vous permettra De trouver de la pièce détachée Par exemple Et c'est pareil Je vais essayer De vous trouver Le petit tapis de voyage Dont je vous parlais Je vous mettrai Le petit qui est sur Banggood Il y a le petit qui est dispo Mais il y en a un plus grand Qui fait 1m20 Sur 80 cm Avec des pistes plus larges Et celui-là Il m'a l'air Beaucoup plus sympa Pour l'instant Je l'ai vu à 21-22 euros Mais le problème C'est que Que ce soit sur Attiz Ou sur AliExpress Ça nous coûte 20 et quelques euros De frais de port Donc ça revient A plus de 40 balles Le tapis Donc je vais essayer De voir avec Mariette Si Apple nous le trouvait Sur Banggood Pour qu'il puisse simplement Être un petit peu moins cher Mais voilà Super ces petits joujoux Perso Vous savez que je suis fan Hop Elles sont retournées Dans leur petite étagère Et puis bientôt Je vous montrerai Ma petite valise De transport Quand j'aurai le tapis On partira en balade On ira défier les potes Et on fera des concours De malades Donc voilà Je vais me fabriquer Un petit support Pour ça L'idéal je pense C'est par rapport A votre circuit De trouver un petit support En plexiglas Vous savez Une espèce de U De façon à pouvoir Poser le téléphone Directement au dessus De la piste Et prendre les voitures Quand elles passent en dessous C'est plus pratique Qu'un support A déplacer comme ça Donc à travailler Mais en tout cas Cette application Est bien sympa Je sais qu'il y a Pas mal de fans De ces petites turbo racing Tout comme moi Moi j'ai commandé des pneus J'ai reçu des pneus Donc j'ai pu changer Il y en avait certains Qui étaient abîmés Avec de la colle Quand j'ai fabriqué mes circuits Là je suis reparti Avec des pneus neufs Ça coûte une misère Donc voilà Je préfère faire des réparations Sur ces voitures là Que sur ma C5 Pour pas faire de pub Donc voilà les amis C'est tout pour aujourd'hui Vidéo pas trop trop longue Mais juste pour une petite info Et puis moi là dessus Il me reste plus qu'à vous dire Surtout portez vous bien Et à très bientôt Dans mes vidéos Ciao ciao Sous-titres par Jérémy Diaz